Il conduit pendant des heures pour réunir un chien et son petit propriétaire de 8 ans qui se bat contre un cancer Un garçon atteint d'un cancer a eu une belle surprise pendant ses vacances. Un bon samaritain lui a ramené son berger allemand pour le soutenir. Dure épreuve pour la famille Millet Alors qu'elle était en vacances dans l'Utah, Etats-Unis, le plus jeune de la famille, Perrin, âgé de 8 ans, a été hospitalisé pour une migraine. Malheureusement, les tests médicaux ont révélé que le jeune garçon était atteint d'un cancer de stade 4. Perrin a dû séjourner à l'hôpital en apprenant qu'il avait une tumeur cérébrale engageant son pronostic vital et nécessitant une chimiothérapie. La famille envisage de rester dans l'Utah pour traiter le garçon La famille dévastée avait déjà une triste nouvelle, puisque l'année dernière, elle avait perdu sa maison située en Caroline du Nord à la suite de l'ouragan en Florence. Celle-ci est en reconstruction, c'est pour cette raison que la famille est aubergée chez des proches. Des proches qui s'occupent également de leur berger allemand âgé de seulement 8 mois, Franck. Ayant eu vent de l'histoire via Facebook, l'un des proches, Robert Reynolds, s'occupant de Franck durant l'absence de la famille, a été ému aux larmes. Il a donc pris la décision de se rendre en Utah pour réunir Franck et Perrin. Il a pris la route tout le week-end en compagnie du chiot. « Je pense simplement que c'est une bonne chose que Franck puisse être avec lui et l'aider à se rétablir », a déclaré Reynold. Effectivement, il est important pour le jeune garçon d'avoir son fidèle compagnon à ses côtés durant cette épreuve douloureuse. Une très belle preuve d'amour qui permettra au jeune garçon de se battre contre la maladie entourée de sa famille et de Franck. Sous-titrage Société Radio-Canada .